Salut à tous, et bien comme on peut le voir on se retrouve une fois de plus sur Monster Hunter World Donc ici pour une petite capture vite fait rapido tranquillou parce que j'avais envie de la filmer Donc elle sera filmée et puis c'est tout, c'est comme ça Et pour autrement, bref Alors ici on va aller emmerder un petit peu un Yaku Donc histoire de terminer d'ailleurs mon armure que je porte actuellement Bah vous la verrez après de toute façon et puis on va lancer la quête Alors là c'est un contrat je précise Les contrats je rappelle, il faut aller voir l'intendante qu'il y a derrière Donc juste là Quand on va aller faire des missions solo, ce genre de truc, bah il faudra finir par débloquer les contrats Et les contrats donc quand on va aller parler à la petite demoiselle qui est ici Ou pas forcément elle, il y a les deux autres aussi à côté On va retrouver les contrats ici et on va sélectionner ceux qui nous intéressent D'ailleurs vous pouvez voir qu'il y en a des nouveaux là qui sont apparus Donc ça plutôt sympathique Bref Donc pour le coup il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup Du coup vous pouvez voir il y a 9 pages Donc on a quoi s'amuser côté contrat Avec des étoiles qui représentent en gros la difficulté de chaque contrat Donc vous l'aurez compris, 4 étoiles ça c'est plutôt pas mal 5 étoiles encore pire 2 étoiles ça va être facile, ça on en parlera même pas Enfin bref Alors si on veut faire certains contrats Il suffit de cliquer comme ceci On le valide Alors quand il est validé et qu'on va ressortir et qu'on va à un tableau de quêtes Bah vous le verrez dedans et vous pourrez sélectionner pour partir directement donc faire le contrat Alors il n'y a rien de compliqué Donc c'est en cours, les quêtes que moi j'ai sélectionné Comme vous pouvez le voir Alors attention, ils ne sont pas infini Il y a un certain nombre de fois où on peut le faire Par exemple ici mon rubif Je peux le faire 8 fois Là 2 fois, 6 fois, 2 fois Donc ça c'est bien pour aller farmer disons des matériaux etc Pour une éventuelle armure qui nous intéresse ce genre de truc Alors en attente par contre je ne sais pas trop ce que c'est Certainement peut-être celle qu'on doit faire, je ne sais pas Ça je n'ai pas encore regardé, il faudra que je regarde Et là comme vous pouvez le voir, la fameuse armure en question que je suis en train de me farmer Plutôt sympa, moi en tout cas je la kiffe Enfin je l'avais bien aimé dans le combat d'Aran au tout début Quand j'avais testé les combats, on pouvait sélectionner différentes armures Et je l'ai trouvé magnifique Donc là il me manque juste les bras puis elle sera terminée en fait Voilà, on va aller chercher le contrat Capture Et puis c'est parti Alors ne vous fiez pas aux joueurs qui n'aiment pas Monster Hunter Ou simplement par le fait qu'ils ne sortent pas sur leur console fétiche Ne les écoutez pas quand vous voyez marqué en commentaire sur des news de ce jeu etc Que c'est nul, les armures sont pas belles et tout et tout C'est la connerie, franchement Cette armure elle n'est pas magnifique, si on déconnet Enfin, et c'est pas la plus belle du jeu Il y a pas mal d'armures dans le jeu qui sont juste sublissimes Mais franchement, mais d'une force Et je peux vous dire, c'est la première fois dans un jeu que j'ai envie de farmer Juste pour avoir les armures, c'est pour le dire Enfin c'est pour dire quoi C'est, bon Franchement elles sont pas mal En plus elles ont chacune Leur point faible et leur point fort Donc bon, c'est à nous de varier Ce qu'on veut faire et tout Donc là c'est bien, je cumule les armures Je les craft un peu par-ci par-là Ça m'offra pas mal Puis finalement ça reste pas bien compliqué Pensez juste à aller manger un truc Genre comme ici, à la Kantoche Pour aller, je sais pas, admettons Par exemple prendre de l'attaque Ou de la défense, ce genre de truc Ou de la résistance, peu importe Pensez toujours à aller manger C'est presque obligatoire Si tu veux pouvoir y aller au top de ta forme Hop Et je veux la même cuisinière, sans déconner Elle est rapide Et en plus elle te fait un plateau repas dans des livres Je veux la même Alors ensuite, pensez à aller au coffre C'est une capture, je le rappelle Qui fournit toujours le matériel En général en début de mission Donc on y va Alors très important Les bonnes tranquillisantes Parce qu'il va falloir utiliser au moins deux Et le piège Qu'on va mettre juste derrière Pour pouvoir le capturer Quand il est en train de boiter Donc ça vous le faites quand il boite Pas avant Sinon ça sert à rien du tout Vous n'allez pas le capturer Quand il est en train de boiter Vous le faites Deux bombes tranquillisantes Plus le piège Et c'est parti, il est capturé Il n'y a rien de compliqué en fait Après c'est plus ou moins long Suivant évidemment Les monstres à combattre Certains sont hyper résistants D'autres beaucoup moins Après ça va broncer votre niveau Donc là on va partir A la recherche de traces Évidemment Donc là il suffit de courir Un petit peu Regardez Ça finira par de toute façon Nous indiquer S'il y a quelque chose ou pas Donc là Ça m'indique juste des plantes A priori il n'y a pas de traces de pas Donc on va partir à l'autre côté Alors le monstre N'est pas toujours au même endroit On n'aura donc pas toujours Les traces en début de mission Forcément au même endroit Par exemple tout à l'heure Le chemin que j'ai pris juste avant à droite Ça m'a indiqué déjà Deux trois passes Oups Deux trois traces De pas Du monstre en question et tout Et là c'est même pas le cas Ça m'indique rien du tout d'ailleurs Donc il va falloir avancer Un peu fouiller partout Bien que j'aurais peut-être dû prendre à droite Parce que généralement Il est plus sur la droite Quand même qu'ici Je sais pas si je fais bien De passer par là On va voir bien Tu vois ça il y a moyen De contourner De retourner au même passage Ah bien Et brebblaine Donc impeccable Alors juste un conseil Dès que vous voyez des traces Prenez-les quasiment toujours Si vous pouvez faites-le C'est quand même pas mal Ça montre votre niveau de recherche Ce qui vous permet de gagner des points Des points qui vont servir A diverses choses dans le jeu Et ça vous permet d'apprendre beaucoup plus sur les monstres Et plus tard de pouvoir donc Enfin partir à l'attaque Beaucoup plus facilement Puisque vous serez à peu près tous heureux Qu'est-ce qu'il y a une trace de pad Donc ça c'est lui Tu lui fais sa fête Franchement c'est pas mal 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 Et belabla On l'a trouvé Il est pas compliqué à combattre Juste faire attention Ces attaques Par devant Tout simplement Ou quand il essaie de te flasher la tronche Parce que lui il a un radar intégré C'est ça qui est pas mal Tu vas avec flash et tout C'est excellent Donc ça tu te mets juste derrière Ou alors Une technique toute simple Tu cours Tu appuies deux fois le X Oups Quand ça veut en fait C'est pas grave Là ça veut pas Tant pis Vous le verrez en combat Ça marchera peut-être mieux en combat Mais bref Grosso modo Tu fais un plongeau au sol Et là c'est excellent Parce que Cette immunise en fait Contre son flash Qui a été étourdu Pendant quand même Un bon petit moment Viens Elle veut pas Ah c'est bizarre ça D'habitude ça marche tout seul Là ça veut pas Bon c'est bien C'est quand je vais le montrer Que ça marche pas Excellent ça Donc là il est reparti Sur l'un de ses endroits Fabri Donc là il s'est raté Généralement c'est ici Qu'on trouve la majorité du temps Et c'est là où il se repose Généralement Bon bah voyez Franco Coucou Alors la tête C'est là où ça lui fait Le plus haut des gars La queue je sais pas Si on peut lui couper à lui Parce que j'ai encore pas réussi Sur toutes les fois Que je l'ai affronté Je sais pas Pourtant je l'ai Bien tartiné dedans Mais rien à faire Alors ce qui est pas mal aussi C'est elle se foutre Sur un petit rebord Comme ça Il attend qu'il s'approche Et quand on a pas forcément Une arme qui permet de sauter Et bah on se place comme ça Et une petite attaque plongeant C'est pas mal Alors on va attendre qu'il vienne Voilà Hop Et on lui monte dessus Donc ça c'est pas trop mal aussi On peut lui faire du dégât Alors là on appuie R2 Pour ceux qui sauraient pas encore Quand il essaie de nous débarrasser Enfin nous gâts encore Et là ça va faire bon Alors vous aurez remarqué une chose Ou pas C'est que par rapport à la bêta Ici il l'indique pas Quand il faut appuyer R2 Pour résister Quand il essaie De nous faire tomber Dans la bêta C'était indiqué D'appuyer la touche A tel ou tel moment Ici c'est plus indiqué Mais c'est pas mal C'est facilement reconnaissable Et c'est ça qui est bien Ça force à regarder le monstre Quand est-ce qu'il va faire ci et ça Et ça c'est énorme C'est comme ses faiblesses Et compagnie Savoir là où taper Etc Enfin c'est le but du jeu C'est un but de chasse Donc Enfin c'est un but de chasse C'est un but de chasse Autant pour moi Désolé je m'embrouille En plein combat J'ai la tête ailleurs Non fais pas le coup de pâte Ça chatouille pas quoi C'est un psychopathe Allez vas-y Avez-moi la petite popo là Voilà c'est bien ça Bon ça évite la guêpe Dans la réalité Mais j'aime bien les appeler popo C'est plus simple Tiens Ce petit flash dont je parlais Donc là on passe dans le dos Tout simplement On risque rien Ou alors on plonge comme ceci Ça ça permet d'éviter le flash aussi Donc là je vais essayer le sortir C'est bien Oh les gens Ils sautent sur la pile Et c'est moi genre Qui prends le coup de pâte En arrivant Salaud Donc là on est assez loin Logiquement on sera pas touché Voilà Mais faites gaffe Ça touche quand même de loin Les chiens ou quand même Ok c'est pas deux fois le X On court Et on maintient simplement La touche X Ouais on refait ça quand elle veut Parce que des fois ça marche pas Là par contre c'est J'ai toujours pas compris un petit peu le système Parce qu'on peut le remonter dessus Donc assez facilement la première fois Par contre j'ai l'impression Que soit il y a un certain délai Avant de pouvoir remonter sur le monstre Soit il y a un truc particulier à faire Je sais que quand il se remodera C'était soit disant pas possible Mais en fait si ça marche Parce que je l'ai déjà fait Donc je pense qu'il y a soit un certain délai Soit un truc particulier à réenclencher Pour que ça marche Je sais pas Il y a forcément un truc Là je pense qu'il va se barrer logiquement Non je cherche toujours pas de zone Non il a pas l'air de vouloir Voilà Il cherche toujours On en profite pour aller réparer son arme L'aiguisé Ça pense à le refaire Parce qu'on perd quand même pas mal de dégâts Donc je pense à le refaire régulièrement Pour mettre votre jauge au taquet C'est presque obligatoire C'est l'une des composantes du jeu Quand même qui est assez importante Tu le fais pas Géralement tu vas plus faire de dégâts Alors lui ça va On lui fait quand même du dégâts J'ai pas trop à plaindre Quand tu touches les parties sensibles Ça va Mais bon après Tu pourrais faire beaucoup plus Si t'étais aiguisé Vas-y viens par là Donc ça ça tombe bien Cette petite zone Elle tombe super bien Ce qui est bien C'est qu'on peut l'ensevelir Ah ok il fait la gueule Il doit être empoisonné avec mon arme Je pense Ou pas Je sais pas Alors ce qui est pas mal Comme vous pouvez le voir C'est que ça l'embourbe C'est pas mal ce genre de zone C'est comme si tu utilises un piège De pierre ou chipé Comme il s'appelle Enfin qui permet de les embourber Comme ça Mais ici c'est bien En fait Tu te sers De la map Et c'est cool C'est des petits détails tout cons Mais ça change tout Et là ce qui est bien Bah c'est qu'il morfle Et lui ça va Il est assez facile à farmer En fait Quand il regarde dans cette zone Surtout quand il est embourbé Alors là Le pauvre vieux Voilà Il boite Bah c'est la fin pour lui Tout simplement Donc je regarde juste un truc Parce que je vais casser Qu'est-ce que tu vois Non il n'y a pas d'écaille Tant pis Je pensais qu'il y avait d'écaille Il est où le pépère Ok il est là Donc là On va sortir Le tranquillisant Hop On lui remet un petit coup Puis un deuxième Et on sort le piège En le dépassant Vas-y reviens par là Mon gros Hop Bouge pas Et c'est fini Bah la capture Elle est pas bien compliquée Bah c'est vrai qu'à la base Je voulais juste Montrer une capture Finalement J'ai fini par expliquer Deux trois bricoles Chose qui n'était pas prévue Bon ça arrive C'est comme ça Mais voilà Il fait tranquillement Dodo Et là il va se retrouver Donc Carrément à cette terrasse Enfin bref Tranquillou Donc là je vais aller voir Pour aller compléter Duit fait l'armure On va regarder ça J'espère avoir eu Suisamment ce qu'il fait Il me faut deux pots Alors la question c'est Est-ce que j'ai Ce qu'il faut Et j'en ai deux Même plus J'en ai quatre Donc impeccable J'ai tout ce qu'il me faut Je vais pouvoir Compléter l'armure Alors vous avez vu Qu'il y a des récompenses spéciales Donc ça ce sont Des morceaux particuliers Donc du monstre Qu'on a parfois Du mal à essayer De choper en temps normal Donc d'où le fait Presque L'obligation de faire les contrats En fait Ça aide beaucoup Et ça c'est pas mal Tu récupères des parties Qui en temps normal Tu galèrerais à avoir Donc moi je vous conseille Quand d'aller faire les contrats Tout ça Ou en tout cas Si vous comptiez acheter le jeu Essayez de vous axer Sur toute émission possible Libre, contrat Enfin etc etc C'est pas mal Alors c'est sûr Il y en a beaucoup Ils vont dire Ouais mais le jeu est répétitif Ça n'oubliez pas C'est des conneries Le jeu n'est pas répétitif Si tu appréciais Monster Hunter Et que tu joues à celui-ci Forcément Tu vas pas le trouver répétitif Moi je vais être fan Logiquement non Et moi à la base Sachez que je suis pas fan Du tout de Monster Hunter A la base J'y ai joué un peu sur PSP J'ai un opus Qui traîne sur la PSP J'en ai un que j'ai sur la Wii Qui était Monster Hunter 3 Si je ne l'ai pas vendu D'ailleurs depuis Je regarde un petit coup D'aiguille de fesse Ça ne prend pas longtemps Ça me semble D'avoir vendu Pépère À moins qu'il ait repris Et qu'il ne reprenait plus rien Je ne sais plus Si je l'ai vendu Effectivement je ne l'ai plus Le problème c'est que Monster Hunter 3 J'ai toujours eu du mal A accrocher à l'essence De par le fait que graphiquement C'est loin d'être Des claques visuels En tout cas avant C'était le cas Et puis enfin voilà Les jeux ravaient pas mal J'ai vraiment eu du mal A me plonger dedans Et les zones fermées Sur 5 mètres carrés Bah c'était pas pour moi Donc ici Bah ça tombe bien Il y a les graphismes T'as les zones Beaucoup plus grandes Beaucoup plus ouvertes Et ça ça change tout Forcément C'est vraiment pas mal Et en plus de ça T'y retrouvent un bon gameplay Bah la Monster Hunter Ils ont toujours été bons là dessus De toute façon Côté gameplay etc Mais c'est pas répétitif Même moi qui sais à la base Je ne suis pas fan J'y accroche vachement bien au jeu Bon c'est vrai que J'y passe pas 24h sur 24 Comme certains dans les tsunamis Parce que j'ai d'autres jeux aussi à jouer Mais n'empêche A chaque fois C'est un pur plaisir De revenir dessus Et je trouve pas ça répétitif C'est non franchement Les combats sont toujours Sympa à faire Puis les armures Enfin faut dire ce qu'il y a J'avoue Je craque sur certaines armures Donc pour le coup Bah c'est un plaisir D'aller fermer des monstres Les combattre de différentes façons Voir un petit peu Ce qu'on peut faire avec les maps Comme vous avez pu voir On peut les embourber Et ce genre de choses Et ça Ça change tout quoi Enfin bref Que ça plaise ou pas quoi C'est clair que le jeu A de grandes qualités Et là ça reste L'un des monstres hunter Pour moi le plus réussi En tout cas De ces dernières années Franchement Alors Hello mon armure Est-ce que j'ai powercraft Et bah j'ai powercraft Mon bras Impeccable Et j'ai l'armure complète Impec Alors celle-ci La première fois que je l'ai vue C'était dans les combats d'arène Elle m'avait fait craquer Franchement Je la kiffais Bon c'est vrai Il y a aussi le petit décolleté Qui joue en sa faveur Ouais Ouais Non je déconne C'était pas uniquement ça Non franchement Elles sont magnifiques Je les trouve magnifiques Mais il n'y a pas que celle-là Il y en a une autre Qui était super belle Mais franchement La classe quoi La classe ultime J'en suis pas encore là Je ne l'ai pas débloqué Mais franchement Quand je vais la débloquer Tiens d'ailleurs On va aller faire un petit tour Pour montrer un petit peu Les armures Enfin que j'ai débloqué Entre parenthèses Alors ne regardez pas Si vous voulez pas vous spoiler Je précise Mais je commence à avoir Un bon paquet d'armure Là sans déconner Je crois que j'avais plus De vingtaine Vingt-sept armures Franchement c'est pas mal Comme Ah c'est au tout assez varié Celle-là C'est la toute dernière Que j'ai débloqué D'ailleurs Que j'ai déjà crafté Simplement parce que Ici je la voulais Pour ses défenses physiques Elle a 30 sur chacune des pièces Avec une rareté de 4 Donc forcément Ça reste l'une des meilleures En termes on va dire défensifs Bien que sur le côté glace Et foudre Ce soit pas Le top du top Mais bon Après ça c'est une autre histoire Ici il y en a une autre Que j'ai débloqué aussi Qui est pas trop mal Celle-là j'aime bien C'est au niveau du casque Alors c'est con pour les cheveux Parce que je trouve que Les cheveux Comme vous pouvez le voir Sur les mèches Passent à moitié au travers Du crâne Ça fait trop pas je trouve Et c'est vommage Parce que dans l'ensemble Elle reste quand même Assez jolie je trouve Ah elle se voit encore Franchement elle est pas encore Trop mal je trouve Bon c'est pas l'une des plus belles La première trouve laquelle Ça c'était quoi L'armure de la brigade Ah celle-là elle est pas trop mal En termes défensifs Ce qui est assez surprenant C'est que du tissu Mais bon c'est pas grave Donc ça c'est généralement L'armure qu'on retrouve Sur celle qui nous accueille Par exemple Pour les combats d'arène Etc Où on va demander l'iquette Et tout Alors qu'est-ce qu'il y a de beau Ici Non Qu'est-ce que j'ai fait Non Oh le coup Non Je voulais pas Non Bah voilà Ça devait arriver Allez voir ce que ça donne Sans douleur Je viens de Je viens de crafter Sa couronne C'est magnifique Bah voilà C'est une arène Ça arrive Donc ce que je veux faire A la base C'était plutôt ça Bon celle-ci est pas moche Mais c'est loin d'être Top top Je trouve Après bon Forcément elles sont pas toutes belles Il y a certaines qui restent assez particulières Mais d'autres atypiques Comme celle-ci Celle-là reste vraiment assez atypique Je trouve Elle est pas trop mal Ce qui est surprenant C'est que ce joueur de grosse armure N'ont pas beaucoup de défense Je trouve ça assez étonnant Alors cette-ci Plutôt sympa Franchement celle-là elle est sympa Elle est assez particulière aussi Mais je la kiffe Je l'aime bien ça Elle est assez sympa Elle est plutôt jolie et tout Bien détaillée Ensuite Bah ça c'est celle que j'ai forcément Et là on a quoi d'autre Alors celle-là Je la trouve magnifique De base Mais quand il met la dernière pièce Celle-ci Enfin l'avant-dernière plutôt C'est-à-dire Les jambes C'est pas top Franchement je la trouve pas top Parce que ça fait beaucoup trop large Et ça fait pas très beau je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas Je la préférerais plutôt Tu vois comme ça C'est déjà plus sympa quand même Donc à la limite Elle a mélangé avec un autre bas Ça pourrait être plus classe Ouais Alors celle à Paris Faut que je la craft Faut que je la craft Elle est plutôt jolie Bien que j'aime pas trop la cape à l'arrière Comme ça Avec les espèces de poils Je trouve ça fait pas trop beau Autour des épaules et tout Ça si on avait pu l'avoir sans L'armure aurait été Beaucoup plus classe Je trouve Ou alors une cape mieux faite Parce que ça c'est pas terrible Franchement j'aime pas trop C'est Je kiffe pas Et c'est mage Parce que le reste de l'armure Elle est plutôt magnifique Donc faudrait que je la farme Faudrait que je me la fasse Et j'avais l'occasion de la voir C'était dans la bêta Je crois qu'elle est là Ouais Si C'était ça Ensuite on a quoi d'autre Alors celle là Elle est moyenne moyenne C'est où on aime Où on aime pas Elle est assez particulière Avec les épaules ultra larges Comme ça Je sais pas Je suis pas trop fan Des épaules hyper larges Mais le reste c'est con Parce que ça elle est encore Pas trop mal Je trouve Après il y a d'autres armures Comme celle-ci J'ai pas encore Toutes les pièces a priori C'est con Parce que quand je vois le haut Ça promet pour la suite Alors je sais pas C'est peut-être des pièces Que j'ai pas eues Ou alors c'est pas encore dispo Je pense tout simplement Ou alors ce sont peut-être Des pièces uniques C'est possible aussi C'est peut-être pas Des armures complètes Alors c'est là pareil Et c'est atypique Particulière quand même C'est pas moche Sachant l'hostile Mais ça pourrait plaire à certains Alors celle-là par contre Je la trouve pas terrible Celle-là elle est moche Moi j'aime pas Vraiment pas Elle est pas terrible Ensuite L'une de mes préférées Même peut-être Ma préférée dans le jeu Celle-là Je la sors Je la trouve Vraiment magnifique Et en plus Elle correspond super bien A mon personnage Qui a les cheveux bleus Donc c'est super cool Ça lui va super bien Franchement elle est très classe Comme ça je trouve Moi je l'adore en tout cas Que la sœur kiffe cette armure Comme ça Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais c'est assez particulier Aussi quand même C'est pas moche Mais je sais pas Ça manque peut-être De finesse Au niveau de l'armure Bon ce qui concerne Les détails La boire avec l'écran Non je sais pas Bon Alors cela parie Assez particulière Au niveau du torse Ça fait un peu bizarre Elle est pas moche Mais c'est vrai Que celle-là reste assez Particulaire aussi quand même Par contre Formée Hormis la résistance A la foudre Elle a quand même Pas mal de faiblesses Ça faut le prendre en compte aussi L'autre s'il y en avait quoi Elle a remis à dépiquer Je crois que c'est presque L'une des armures de base Il me semble ça On a assez tôt Bon allez Bref Coussi-coussa Elle est pas moche Elle reste sympathique Ça change de style Sans le casque Ça le ferait je pense Elle est pas trop mal Je trouve sans le casque Celle-ci Par contre avec le casque Ouais je sais pas J'aime pas trop la tête Ça le fait pas trop je trouve Bon bah c'est là pareil Elle reste assez sympathique Je trouve Après pareil Sans le casque Tu mets une couronne par exemple Ça pourrait passer beaucoup mieux Je trouve Après de toute façon On peut faire la variante On va aller chercher pas Genre les jambes d'un autre Tu vois ça pourrait passer Netement mieux Faut varier Des fois Et en plus des fois C'est bénéfique de varier Parce que t'as des bonus sur certaines Que t'as pas sort d'autre Et tout Donc c'est plutôt sympa quoi On va passer aux autres On voit que c'est un petit peu le mouvement Bah celle aussi Celle aussi Je la kiffe pas trop mal Ouais en fait Vous avez remarqué Je surkiffe C'est avec qui sont moitié dénudés Je vous avoue C'est comme ça Non plus sérieusement Non elle est pas trop mal Mais sans le casque Par contre Elle trouve un casque Peut-être un peu mieux Parce que là franchement C'est énormissime Quand même C'est la carrière qui est en visage Donc je trouve ça un peu dommage En fait Et ça on le reste pas trop mal Globalement Ah celle-là c'est assez sympathique Ah j'aime bien comme ça Bien qu'elle reste un peu particulière Non Non le sont pas comme Bon bah là on arrive sur les deux Sur celle de base Voilà Donc ça on s'en fout un petit peu Ça reste assez particulier Bref Donc voilà Ça fait déjà pas mal d'armure Bon il reste encore à débloquer Evidemment Il y a pas mal de choix Alors par contre Pour en venir à un commentaire J'avais vu il y a quelques temps Il n'y a pas si longtemps que ça Si Le jeu a quand même pas mal d'armure Il y avait un commentaire D'un mec qui disait Ouais de toute façon Monster Hunter il est nul T'as trois armures Qui se battent en bataille Il n'y a rien d'autre Non bah Sérieux Il a fait le jeu le mec Sans déconner Parce que là je crois Qu'il y a un petit souci J'en ai pas trois En ce qui me concerne Et j'ai pas encore tout débloqué Là c'est ma première aventure Sur le jeu Quand j'aurai fini le jeu On va débloquer D'autres systèmes D'amélioration Etc sur les armures Bref il y aura plus de trucs Et je crois même Des trucs beaucoup plus rares Donc on verra par la suite Mais en tout cas C'est pas fini C'est loin d'être fini D'ailleurs faut qu'il y aille remettre Mon casque J'ai oublié d'enlever le corde Donc voilà Sur ce Moi je vous dis la prochaine J'espère que vous avez mis Enfin que vous avez mis Un petit peu la capture Les explications que j'ai données aussi Qui pourront être utiles A certains joueurs Qui vont complètement débuter dessus Pourquoi pas Tant soit Je suis pas un expert Des Monster Hunter Et encore moins de celui-ci J'ai à peine attaqué le jeu Je dois être en... Ouais Peut-être à moitié de l'histoire Trois quarts de l'histoire peut-être Donc je sais pas du tout Où je me situe Dans l'histoire Mais en tout cas Voilà J'avance tranquillement Je prends mon temps Parce que j'aime le jeu Et que j'ai pas envie De le finir trop vite Etc Bien que j'ai quand même Déjà plusieurs Dizender Je précise Donc ça va Même si je prends mon temps Il y a de quoi faire dedans Allez sur ce Moi je vous dis à plus Ciao tout le monde Et n'oubliez pas N'hésitez pas à vous abonner Si ça vous plaît Je sais que je montre pas ma face En caméra Et ce genre de truc Parce que voilà C'est pas mon style J'ai pas envie de faire fonctionner Ma chaîne comme ça Moi je... Enfin je vais la faire fonctionner Pour les vidéos elles-mêmes Donc si ça vous plaît N'hésitez pas à partager A vous abonner Ce genre de truc Ce sera toujours sympa En tout cas De se dire que je fais pas ça pour rien Voilà Ciao tout le monde